Je vous demande d'accueillir Nicolas Sarkozy ! Je pense à vous, mes chers amis, pour moi, avoir la chance de présider une famille politique qui compte dans ses rangs, un homme d'État comme Alain Juppé, c'est une richesse pour nous. Présider une famille politique, où François Fillon, Jean-Pierre Raffarin, Bruno Le Maire, Nathalie Cossus-Comorizet, Laurent Baudier, Michel Alliomari et tous les autres ont pris la parole. C'est une chance pour la France. Le redressement, on ne le fait pas seul. Je ne suis pas un homme seul parce que vous êtes là et parce qu'ils ont accepté de prendre toute leur part à la création de cette nouvelle formation politique. Alors, ce jour est un jour de refondation. Ce jour est un jour de renouveau. Il est un jour de renaissance. Toutes les familles politiques qui se trouvent représentées aujourd'hui au sein de cette immense foule pour regarder ensemble vers l'avenir, sont de vieilles familles enracinées dans l'histoire de France. Oh certes, ces familles politiques n'ont pas le monopole de la République, mais les autres, encore moins. Les gaullistes, les libéraux, les démocrates chrétiens, les radicaux, l'ont sauvée tant de fois la République. Que serait-elle devenue, la République, si elle n'avait eu pour elle que le Parti socialiste ? Poser la question, c'est déjà y répondre. Il y a dans l'histoire une gauche qui s'est battue pour que la République soit sociale et ce fut son honneur. Nous, les gaullistes, les libéraux, les démocrates chrétiens, les radicaux, nous nous sommes battus pour que la République soit la République, pour que la nation soit indépendante, pour que le peuple soit souverain. Et ce fut notre grandeur. Depuis deux siècles, nos familles politiques ont été de toutes les luttes, de toutes les résistances qui ont permis à la République de rester vivantes, malgré les épreuves, malgré les trahisons. Nos familles politiques ont tendu la main à tous les combattants de la liberté mais quand celles-ci se trouvaient menacées du dedans et du dehors. Nous qui sommes leurs héritiers, de quel droit ? Et surtout, qui pourrait oser nous refuser le nom de républicain qui est dans notre ADN le plus intime ? Oh, nous n'avons jamais prétendu que d'autres n'étaient pas dignes de se nommer ainsi. Et nous nous souvenons qu'autour de la table du Conseil national de la résistance, Jean Moulin avait réuni tous les partis qui avaient refusé la collaboration. Nous savons que nous ne sommes pas les seuls héritiers de cette histoire. Mais nous nous souvenons et les Français avec nous qu'en 1958 et en 1968, ce n'est pas le Parti Socialiste qui a sauvé la République, c'est le général de Gaulle qui a sauvé la France et la République. Aujourd'hui, nous tendons à tous ceux pour lesquels le nom de républicain garde une profonde signification morale et politique, la même main fraternelle qui fut tendue jadis à ceux qui croyaient à la lutte des classes par des hommes qui la récusaient parce qu'à leurs yeux, aux yeux de ces hommes, la République était plus grande. Et à ceux qui nous accuseraient de vouloir confusquer la République, je veux répondre que s'ils ne l'avaient pas trahi, la République, s'ils ne l'avaient pas abandonné, la République, s'ils ne l'avaient pas abaissé, la République, nous n'aurions pas besoin aujourd'hui de la relever, la République française. À la gauche qui ne veut pas que nous soyons républicains parce qu'elle prétend avoir le monopole des valeurs de la République, nous sommes en droit de demander simplement pourquoi elle, la gauche, fait preuve de tant de complaisance vis-à-vis du communautarisme qui est la gangrène de la République française. Depuis 2012, le gouvernement ne parle pas aux Français mais à des communautés successives qu'il croit pouvoir utiliser et manipuler. pourquoi elle montre la gauche si peu de fermeté dans la défense de la laïcité dont nous n'avons jamais eu autant besoin pour fixer la même règle pour tous, quelle que soit sa couleur et sa religion. Pourquoi la gauche met-elle tant d'acharnement à détruire l'école de la République qui a toujours été fondée sur le mérite, sur l'effort et sur l'excellence ? Pourquoi la gauche persiste-t-elle à encourager le culte des origines, la guerre des mémoires, la repentance insupportable qui oppose les Français les uns aux autres alors que la République doit rassembler pour la seule et bonne raison qu'elle est indivisible la République française ? Pourquoi la gauche agit-elle pourquoi la gauche réclame-t-elle le droit de vote des étrangers contre le principe même de la citoyenneté républicaine qui est indissociable de la nation de la nation française ? Pourquoi la gauche appelle-t-elle à remplacer le scrutin majoritaire par la proportionnelle qui rendrait la République ingouvernable et confisquerait la souveraineté du peuple au profit des partis ? Voilà, petit problème apparemment de retransmission du discours de Nicolas Sarkozy depuis la Villette on y retourne la famille la famille la famille la famille protection contre les épreuves de la vie et pourquoi de la part de la gauche tant de mépris pour les héritages de notre nation dans lesquels nous puisons le sentiment d'une destinée commune pourquoi cette haine pourquoi ce mépris pourquoi se livrer à tant de démagogies contre le travail contre la réussite contre le mérite aux antipodes des vertus républicaines les plus ancrées et les plus anciennes à cette gauche qui se croyant tout permis voudrait nous dénier le droit de nos appelés républicains je veux dire qu'avez-vous fait de la République vous qui vous permettez de donner des leçons la République de Carnot la République de Gambetta la République de Ferry de Péguy de Clémenceau du général de Gaulle de Jean Moulin elle n'est pas la propriété de la gauche elle ne vous appartient pas je voudrais vous dire à ceux qui à l'extérieur voudraient nous empêcher de nous dénommer comme nous le souhaitons vous venez de faire entrer quatre héros au Panthéon Germaine Thillon Geneviève de Gaulle Pierre Brossolet Jean Zet mais quelle leçon tirez-vous de ce que ces héros ont accompli et de ce qu'ils ont incarné vous n'en tirez aucune leçon car la gauche aime donner des leçons la gauche aime faire la leçon mais elle est incapable de s'appliquer à elle-même les règles auxquelles elle aimerait soumettre les autres pour la gauche ne défend pas la République je les accuse à mon tour de caricaturer la République avec la théorie du genre avec le pédagogisme avec le il est interdit d'interdire avec le nivellement avec l'égalitarisme avec j'emploie ce mot à dessein la jalousie avec la méfiance la méfiance culturelle de cette gauche pour tous ceux qui dans notre pays cher Alain entreprennent innovent créent la méfiance la détestation qu'ils éprouvent pour tout ce qui est libre en France pour tout ce qui est indomptable en France la gauche mes servres amis est devenue une gauche conservatrice frileuse attachée au statut à la norme à un monde visé qui n'existe plus la gauche est totalement dépassée par la vie et par le monde tel qu'il est devenu la gauche elle ne protège pas la république la gauche livre la république aux minorités agissantes et aux clientèles électorales successives qu'ils servent après s'en être servis la gauche ne respecte pas la république elle l'a trahi par le coup de force permanent parce que la gauche pense qu'avoir la majorité lui donne tous les droits sans aucune exception la gauche elle ne respecte pas l'opposition parce qu'elle ne respecte même pas sa propre majorité la gauche elle a menti aux Français elle a trahi ses électeurs car seule qu'on tait à ses yeux la victoire la victoire à n'importe quel prix la victoire n'importe comment la victoire avec n'importe qui voilà cette gauche qui voudrait nous donner une leçon à nous qui sommes devenus les républicains et que dire la gauche qui a abandonné à une autorité indépendante les nominations des dirigeants du service public de l'audiovisuel mais c'était pour mieux organiser les procédures dans les coulisses et obtenir ce qu'elle voulait sans assumer la responsabilité on voit aujourd'hui le résultat la république mes chers amis ce ne sont pas des basses manœuvres que l'on cherche à dissimuler dans la république on combat dans la république on s'affronte mais à la loyale dans la république on ne cherche pas à gagner dans les prétoires ce que l'on a perdu devant le peuple pour nous la république c'est le peuple le peuple souverain alors nous serons les républicains cher Gérard malgré la gauche nous serons les républicains contre la volonté de la gauche nous le serons avec toutes celles et avec tous ceux qui pensent que la nation ce n'est pas fini Alain qui pensent que la république ce n'est pas fini qui pensent que la France ce n'est pas fini et permettez-moi d'ajouter une chose qui pense que la politique ce n'est pas fini parce qu'au plus profond de moi-même je pense que la politique peut encore peser sur le cours des choses nous le serons républicains avec toutes celles et tous ceux pour lesquels l'héritage de la civilisation chrétienne et l'héritage des lumières ne sont pas des options au programme du secondaire mais la fidélité à des racines chère Jean-Pierre que nous n'avons pas l'intention de renier nous le serons parce que ce nom de républicain exprime pour nous la volonté d'opposer toutes les forces de l'intelligence et de la conscience humaine à la terrible crise de confiance qui menace aujourd'hui notre démocratie et notre civilisation chère Bruno confiance c'est le mot peut-être le plus important confiance lorsqu'elle est là personne n'y accorde d'importance confiance lorsqu'elle vient à manquer tout s'effondre et nous ne sommes pas si éloignés du grand effondrement c'est pour cela que nous voulons rassembler le plus grand nombre de français d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient au coeur de toutes les grandes crises que nous traversons il y a la perte de confiance un grand pape Jean-Paul II a dit aux hommes n'ayez pas peur c'est le manque de confiance de confiance en soi de confiance dans les autres oserais-je le dire de confiance dans la vie qui crée la peur la peur de l'autre la peur de l'avenir la peur qui inhibe la peur qui paralyse la peur qui est une souffrance la peur qui nourrit le rejet l'agressivité la violence la peur que nous devons combattre parce qu'elle détruit la République quand la méfiance et la peur qui vont par deux la méfiance et la peur sont partout la seule politique qui vaille c'est la politique qui veut redonner confiance c'est l'objectif premier que je veux nous assigner nous avons reconstruit la confiance entre nous ce ne fut pas facile mais nous y sommes arrivés que chacun de ceux qui a pris part à cet effort en soit remercié et vous tous qui êtes ici qui pouvez avoir vos préférences imaginez un seul parmi vous peut-il croire que s'il en manquait un ici parmi nous de tous ceux qui ont fait l'effort de venir et de prendre la parole on serait plus fort ou on serait plus faible on serait plus faible voilà pourquoi je veux remercier du fond du coeur tous ceux qui ont pris part à ce travail de rassemblement nous devons maintenant redonner confiance aux français ils ne croient plus dans la politique et cette défiance Nathalie doit nous interpeller la politique les a trop souvent déçus et naturellement je prends toute ma part dans cette déception la politique leur a trop souvent menti prenons donc bien garde à ce que nous promettrons demain pour être absolument certain cher François de pouvoir le tenir après demain nous devons redonner confiance aux français dans les institutions de la république ils ne se reconnaissent plus dans leurs institutions quel que soit Gérard leur attachement elles sont sourdes les institutions à leur cri elles sont indifférentes à leurs difficultés elles ne les protègent pas nous devons redonner confiance aux français dans la connaissance dans la science dans la raison dans le progrès depuis l'époque des lumières le progrès n'a jamais eu à affronter une remise en cause aussi radicale le progrès n'est pas un risque il est une grande partie de la solution tourner le dos au progrès à la recherche à l'université aux chercheurs c'est s'interdire toute possibilité d'avenir dans le monde de compétition qui est le nôtre s'interdire d'agir au nom de la précaution c'est être certain pour notre pays d'échouer d'abord et de disparaître ensuite nous devons redonner confiance dans l'école dans l'économie dans la société dans la famille dans la justice voilà le but que nous assignons en choisissant le nom de républicain rendre confiance à tous ceux qui l'ont perdu c'est le plus exigeant des défis qu'un mouvement politique puisse se lancer à lui-même je ne vous propose pas seulement de redonner à tous les français confiance dans la république je vous propose de construire la république de la confiance une république où de nouveau chacun pourra faire confiance à l'autre parce que les droits et les devoirs de chacun seront connus et respectés parce que chacun sera sûr de son identité parce que chacun trouvera dans la France une protection et une espérance une république où nos enfants sauront que pour réussir ils n'auront pas besoin de prendre le chemin de l'exil je ne peux me résoudre avoir tant de jeunes imaginer que la réussite n'est plus possible dans leur propre pays c'est un scandale où chacun saura qu'il peut s'élever par son talent qu'il peut s'enrichir par son travail qu'il peut devenir propriétaire sans avoir à s'en excuser qu'il peut avoir un patrimoine sans avoir à en être accusé une république où l'on ne renoncera pas à récompenser celui qui travaille bien à l'école au prétexte fallacieux de ne pas traumatiser celui qui ne fait rien une république où le professeur sera à sa place et l'enfant à la sienne qui n'est pas la même place parce que l'enfant n'est pas l'égal du maître dans l'école de la république une république où l'administration une république où l'administration sera au service des citoyens et non les citoyens au service de l'administration il faut en finir avec cette culture de la suspicion de la méfiance de la mise en cause systématique et de la dénonciation ce n'est pas notre conception de la république une république où les droits de chacun seront respectés à la différence de ce qu'a vécu notre ami Eric Wörth après 5 années d'insultes et de procès médiatiques nous sommes heureux d'accueillir parmi nous un très honnête homme et un républicain Eric Wörth une république où la victime ne vivra plus l'humiliation d'avoir moins de considérations que le voyou où les décisions des tribunaux ne seront pas imprévisibles la république de la confiance sera la république où le travail cher Laurent ne sera pas moins payé que la cistana où le chef d'entreprise ne sera pas sans cesse suspecté d'être un délinquant où il n'y aura plus de boucs émissaires livrés en pâture à l'actualité du jour qui brisent des personnalités chaque jour dans notre pays connu ou anonyme une république une république où l'on ne s'en prendra pas un jour au notaire le lendemain aux pharmaciens le jour suivant aux médecins le jour d'après aux cadres comme s'ils avaient une responsabilité dans les malheurs du pays comme si en les punissant on allait assurer le salut de la nation c'est le contraire de la république nous allons construire la république de la confiance où les français ne seront pas à la merci de l'arbitraire de l'arbitraire fiscal parce que l'arbitraire tue la confiance autant que le mensonge tue la république la république de la confiance c'est celle dans laquelle l'électeur a confiance dans l'élu l'élève a confiance dans le maître l'ouvrier a confiance dans le patron le citoyen a confiance dans la police et la justice de son pays le peuple a confiance dans sa culture et dans ses valeurs et où la nation a confiance en elle-même voilà l'objectif que nous devons nous affinuer nous bâtirons cette république contre la société du doute contre la suspicion nous la bâtirons cette république contre la pensée du relativisme et du nihilisme comment créer la confiance si rien ne vaut rien ou si tout se vaut la république de la confiance elle commence par la première des institutions de la société la famille battre en brèche l'autorité parentale diminuer les allocations familiales culpabiliser systématiquement la majorité silencieuse c'est préparer une sourde colère chez tous ceux qui n'en peuvent plus d'être accusés de vouloir être simplement ce qu'ils sont depuis toujours la république de la confiance c'est celle qui respecte la famille qui la soutient qui l'accompagne celle qui dit à l'enfant tu n'es pas seul au monde celle qui dit à l'instituteur comme Jules Ferry ces mots n'ont pas pris une ride vous êtes l'auxiliaire et à certains égards le suppléant du père de famille parlez donc monsieur l'instituteur à son enfant comme vous voudriez que l'on parla au vôtre parlez lui monsieur l'instituteur avec force et avec autorité toutes les fois qu'il s'agit d'une vérité incontestée d'un principe de la morale commune parlez lui monsieur l'instituteur avec la plus grande réserve et dès monsieur l'instituteur que vous risquerez d'effleurer un sentiment religieux dont vous n'êtes pas juge attention au moment de proposer aux élèves un principe une maxime demandez-vous monsieur l'instituteur si un père de famille je dis bien un seul présent à votre classe et vous écoutant pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire à mon avis ceux qui nous gouvernent n'ont pas lu Jules Ferry la république de la confiance c'est la république qui donne à la famille les moyens d'élever ses enfants c'est la république qui ne cherche pas à opposer l'école à la famille mais à compléter l'une par l'autre la république de la confiance c'est celle qui dit à l'enfant respecte tes parents et respecte tes maîtres c'est celle qui offre à l'enfant la république de la confiance le solide repère de l'autorité qui ne livre pas à lui-même qui lui donne les moyens par lesquels un jour cet enfant se libérera de toutes les tutelles et s'émancipera de toutes les soumissions pour devenir un citoyen sans autorité mes chers amis il n'y a pas d'état de droit digne de ce nom sans autorité républicaine il n'y a que la loi du plus fort la loi de la jungle la loi de la brute contre le faible la république c'est l'autorité mise au service de la loi l'enfant roi des pédagogues qui ont tout fait pour affaiblir l'autorité parentale et l'autorité des maîtres ont détruit chez l'enfant la confiance dont il a besoin pour entrer dans la vie d'un pas assuré ils ont rendu cet enfant plus perméable plus manipulable plus vulnérable aux influences les plus nocives ils ont fortifié en lui non l'estime de lui-même mais cette détestation de soi qui est le terreau le plus favorable à la haine de tous les autres la confiance se construit avec la vérité non avec le mensonge c'est pourquoi monsieur Hollande a tant de mal à rétablir la confiance la république de la confiance ne ment pas aux enfants en leur faisant croire que tout leur est dû elle ne promet pas 80% de réussite au bac en abaissant le niveau d'exigence jusqu'à ce chiffre soit atteint et que le bac tellement dévalorisé ne vaille plus rien ce n'est pas la république de la confiance elle ne pourrait pas la république de la confiance de donner sa chance à chacun en tirant tout le monde vers le bas elle ne promet pas de distribuer ce qui n'a pas été produit elle ne promet pas de redresser le chômage en partageant le travail elle ne promet pas l'impunité aux voyous elle ne promet pas d'en finir avec la délinquance en excusant le délinquant elle ne promet pas la table rase et les lendemains qui chantent c'est la république qui ne cherche pas à faire croire aux français qu'en fermant les frontières en refusant de voir le monde tel qu'il est on résoudra les problèmes de la France et qu'on mettra les français à l'abri du chômage alors que ce serait tout le contraire je déteste le repli sur soi la rétractation la frilosité la fermeture au fond je déteste les extrêmes parce que je refuse les impasses qui sont le contraire de la république mais surtout aussi c'est la république qui protège les français des concurrences déloyales qui n'acceptent pas d'ouvrir tous ces marchés sans réciprocité qui n'acceptent pas cher Alain la disparition des appellations d'origine comme de nos grands groupes industriels qui font partie de notre patrimoine l'exception culturelle française pour nous elle n'est pas négociable nous ne voulons pas d'un monde aplati avec une seule langue une seule culture une seule identité nous voulons rester français amis avec les autres ouverts aux autres mais nous voulons garder ce qui a fait la singularité depuis les siècles d'un pays à une autre pareil j'ai dit la France la république apprend aux enfants que la réussite est la récompense du travail et de l'effort la république dit aux voyous tu seras puni la république dit aux délinquants tu n'as pas d'excuses la république dit aux citoyens pour avoir des droits remplis donc tes devoirs et la république par dessus tout dit aux religions la république vous respecte mais vous devez respecter la république ce n'est pas la république de s'adapter à vous mais à vous de vous adapter à la république française la république elle ne promet que ce qu'elle peut tenir et elle tient ses promesses les mensonges du pouvoir en place nous créent une immense obligation de vérité de courage de respect de la parole donnée la république de la confiance c'est la république qui rejette la démagogie parce que la démagogie finit toujours par tuer la république elle promet à celui qui travaille qu'il pourra profiter du fruit de son travail la république elle est aux côtés de l'entrepreneur qui crée de l'emploi et qui crée des richesses elle n'est pas contre lui la république reconnaît aux chefs d'entreprise la responsabilité de décider ce qui est bon pour l'entreprise elle ne laisse pas ce pouvoir au juge elle ne laisse pas ce pouvoir au syndicat ce n'est pas au syndicat de décider à la place du chef d'entreprise la république de la confiance c'est la république des réalités contre la république des illusions parce que toute illusion a une fin et que la fin de l'illusion se paye toujours très cher la république de la confiance c'est la république qui paye ses dettes c'est la république qui n'augmente pas tous les jours ce qu'elle exige du contribuable qui n'en peut plus la république de la confiance c'est celle qui n'ajouterait pas chaque année 100 pages au code des impôts 100 pages au code du travail en promettant tous les jours qu'elle va simplifier la vie des français qu'est-ce qu'il en serait de nos règles si on nous avait promis par les gouvernements en place que l'on voulait empiler des réglementations c'est la république qui ne met pas les collectivités locales en faillite pour boucher les trous qu'elle a creusés dans les finances de l'état cher François Baroin cher Gérard Larcher c'est la république qui ne change pas les rythmes scolaires sans consulter les parents sans consulter les enseignants et sans consulter les maires c'est la république qui ne redessine pas la carte de France des régions sans associer le peuple français c'est la république de la confiance c'est la république qui considère l'habitant du département rural cher Christian comme un citoyen à part entière et non comme un lycée pour compte quel français peut-il avoir confiance dans la république si la république fait comme s'il n'existait pas c'est la république qui ne tolère aucune zone de non droit quel français peut-il avoir confiance dans la république si la république le laisse à la merci des voyous le laisse à la merci des squatteurs si elle laisse ses enfants à la merci des raquetteurs des trafiquants des fanatiques s'il a peur de laisser sa fille ou son fils sortir dans la rue s'il a peur de les envoyer à l'école parce que la république ne les protège pas la république c'est d'abord un système qui protège les républicains voilà ce que nous devrons rétablir une fois rendu aux responsabilités j'ai apprécié ce que tu as dit Alain c'est la république qui reste ouverte ouverte aux autres mais qui rappelle à celui qui vient d'arriver que c'est à lui de s'adapter à notre mode de vie et non pas à nous d'en changer la république de la confiance c'est la république de la fermeté elle ne transige pas ni avec ses principes ni avec ses lois parce que le laxisme est le plus surmoyen d'en finir avec la liberté avec l'égalité et avec la fraternité si le mauvais élève est traité comme le bon élève si le fraudeur n'est jamais sanctionné si le profiteur n'est jamais inquiété si le tricheur s'en tire toujours comment la république peut-elle survivre et comment la citoyenneté peut-elle résister la confiance c'est la république d'une morale partagée je ne peux avoir confiance dans les autres que si je sais ce que je peux attendre d'eux on n'est pas citoyen de la république française seulement parce que l'on a une adresse en France on n'est pas citoyen de la république française seulement parce que l'on habite en France et seulement parce que l'on a un emploi en France on est citoyen de la république française parce qu'en plus d'habiter en France parce qu'en plus d'avoir un emploi en France on partage avec le peuple français une langue une culture une morale commune et un mode de vie on est citoyen de la république française parce que l'on partage une idée commune de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas parce qu'on partage une idée commune de ce qui est digne et de ce qui ne l'est pas parce que l'on partage une même conception de l'honneur et du devoir parce que l'on partage une même politesse la politesse qui est la marque de respect pour les autres on est citoyen français parce que l'on partage avec le peuple français les valeurs et les principes de la civilisation françaises ce partage on n'a rien à voir avec la fermeture ce partage est une main tendue ce partage est une ouverture que voudriez-vous que nous offrions si nous n'avions plus d'identité c'est parce qu'on a une identité qu'on peut la partager ce partage s'appelle l'assimilation et c'est le programme de la république depuis deux siècles c'est pour cela que l'école est si importante pour la république c'est pour cela que la culture est si importante pour la république c'est pourquoi nous devons mettre au coeur de notre projet les artistes les créateurs les écrivains qui forment le coeur de notre identité nationale il y a littéralement quelque chose d'effrayant dans la France d'aujourd'hui avoir la destruction systématique de notre politique culturelle et de notre ambition culturelle c'est pour cela qu'il est si important que la république que les valeurs de la nation française que les valeurs de la civilisation française soient partagées sans renier l'histoire personnelle d'aucun de ceux qui nous rejoignent proposons-leur de partager l'histoire de France et son destin mes chers amis plus le monde est ouvert plus la mondialisation progresse et plus nous avons besoin d'avoir confiance dans ce que nous sommes dans la vocation singulière de notre nation dans la force de nos idéaux dans notre capacité à décider dans quelle société dans quelle civilisation nous voulons vivre la France n'est pas finie et elle a encore tant de choses à dire au monde si la voix de la France est si affaiblie ce n'est pas parce que la France n'a plus rien à dire c'est parce que ceux qui la dirigent ne veulent plus rien dire c'est parce que ceux qui devraient parler au nom de la France agir au nom de la France en vérité ils n'ont pas confiance dans la France parce qu'ils n'ont aucune vision de la France dans les désordres effrayants du monde alors que la barbarie et le fanatisme gagnent tous les jours du terrain et désignent ouvertement l'Occident comme l'ennemi mortel l'absence d'une voix française l'absence d'une volonté française crée un vide sidéral quel Français aimant passionnément son pays n'a pas éprouvé un sentiment mêlé de honte et de tristesse avoir les plus hautes autorités françaises préférer aller serrer la main de Fidel Castro au lieu d'aller rendre hommage au lieu d'aller rendre hommage au peuple russe pour les terribles épreuves qu'il a endurées lors de la seconde guerre mondiale et dont le courage a joué un si grand rôle dans la défaite du nazisme on ne doit pas confondre si on aime la France on ne doit pas confondre notre amitié avec le peuple russe et les divergents légitimes que l'on peut avoir avec son gouvernement la place du chef de l'état français était aux côtés des autorités russes pour célébrer le souvenir de ceux qui sont morts pour la liberté voilà ce qu'un républicain devrait penser on tue on tue les chrétiens d'Orient qui sont nos frères nos frères de culture on assassine des enfants des milliers de pauvres gens terrorisés se noient à quelques centaines de kilomètres de nos côtes des crimes immenses sont en train d'être commis que fait la diplomatie de notre pays rien que fait l'Europe des quotas supplémentaires comme si l'urgence était de faire croire que nous pouvons accueillir plus de malheureux alors même que déjà nous n'arrivons pas à intégrer ceux qui sont là l'Europe cette Europe à laquelle je croirais jusqu'au bout de ma vie politique j'ai envie de lui crier à cette Europe que j'aime tant mais réveille-toi l'Europe a failli en Ukraine l'Europe a failli au Moyen-Orient et qui dans le monde attend encore quelque chose d'elle avons-nous fait l'Europe pour en arriver là non non et non avons-nous fait l'Europe pour que l'Europe et la civilisation européenne disparaissent non non et non et jusqu'à quel degré d'impuissance politique diplomatique militaire économique faudra-t-il arriver pour que l'Europe change et bien j'affirme que l'un de nos premiers devoirs sera de littéralement refonder l'Europe de le monde à un urgent besoin applaudissements jusqu'où les populistes les démagogues les extrémistes devront-ils monter pour que l'Europe bouge pour qu'elle se réveille pour qu'elle réagisse il n'y a plus une seconde à perdre c'est maintenant et c'est tout de suite qu'il faut agir jusqu'où devra aller la perte de confiance des peuples européens dans l'Europe pour qu'un sursaut se produise et que naisse une autre Europe qui sinon la France prendra l'initiative de cette refondation qui sinon la France rappellera à l'Europe comme elle a tenté de le faire avec l'Union pour la Méditerranée que son destin se joue au Sud avec le Moyen-Orient et avec l'Afrique et à l'Est avec la Russie mais seule une France réconciliée avec elle-même seule une France soudée par la confiance opposant cette confiance à tous ceux qui veulent la diviser par la terreur seule une République qui aura redonné confiance à chacun sera capable de telles initiatives alors mes chers amis voilà aujourd'hui nous avons fondé un mouvement d'un type nouveau dans lequel vous aurez toujours le dernier mot vous le peuple des républicains un mouvement d'un type nouveau qui sera ouvert à la société accueillant toutes les différences oh vous savez j'ai entendu beaucoup de discours je déteste l'uniformité j'aime passionnément ma liberté et jamais je ne veux enfreindre la liberté de qui que ce soit soyons accueillants aux différences un mouvement différent débarrasser des a priori débarrasser des vieux dogmes et surtout surtout tournant le dos à tous les sectaristes et à tous les sectaires le sectariste et les sectaires ce n'est pas nous nous ne pouvons pas devenir comme eux on ne combat pas les socialistes en agissant comme les socialistes voilà ce que je pense au plus profond de moi même en disant nous sommes les républicains nous proclamons que ce devoir est le nôtre que c'est notre devoir au service de la France notre devoir envers l'Europe au fond notre devoir envers une certaine idée de la civilisation dont nous sommes les héritiers je le sais nous ne sauverons pas tout seul la paix dans le monde je le sais nous ne sauverons pas tout seul l'Europe et je le sais mieux encore nous ne gagnerons pas tout seul le combat de la civilisation contre la barbarie mais nous devons créer les conditions du sourceau nous devons porter entièrement sur nos seules épaules l'immense responsabilité de l'alternance pourquoi nous avons besoin de nous faire confiance entre nous parce que l'alternance c'est nous qui la réussirons ou il n'y aura pas d'alternance parce qu'il n'y a pas d'autre choix parce que la France ne peut pas être condamnée à l'alternative entre la terrifiante spectacle du drame familial des Le Pen et la terrifiante médiocrité du président actuel voilà la responsabilité qui pèse sur nos épaules alors même si vous ne me croyez pas je vais vous le dire que pèsent nos rivalités personnelles par rapport à cet enjeu rien que pèsent nos égaux par rapport à cet enjeu rien que pèsent nos différences par rapport à cet enjeu rien c'est ensemble que nous devons porter cette responsabilité ce n'est pas un rêve ce n'est pas une utopie c'est juste notre ambition la république de la confiance voilà pourquoi nous sommes devenus ce soir les républicains et C'est parti ! ... 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 faites aujourd'hui. Ensuite, il a cherché donc un nouveau concept pour décliner un programme, bien évidemment, de candidats à l'élection présidentielle. Il appelle ça la République de confiance. Jean-François Copé avait déjà écrit la société de confiance. Donc on est bien face à Nicolas Sarkozy qui, quelque part, lorsqu'il avance, c'est toujours un peu en trompe-l'œil, il accélère pour aller moins loin, il le renouvelle mais en même temps ce sont des choses déjà connues. On sent bien que sa martingale, son problème, son équation, c'est tout simplement de rassembler. D'ailleurs, il le dit dans les deux premières lignes de sa prise de parole avant de commencer vraiment le discours, alors qu'il a fait la litanie de remerciements à tous les gens qui étaient là pour bien montrer que c'était pas lui qui comptait. Il dit « je ne suis pas seul ». Or, c'est justement son problème. C'est que, justement, il est considéré comme étant seul parce que maintenant, il sera seul derrière le podium de la primaire, à côté de ses concurrents. Alors, justement, qu'en pensent les militants des Républicains ? On va poser la question à Julien Arnaud. Julien, vous êtes sur place et en direct pour ITV. Vous avez posé la question et vous allez poser la question justement à un militant qui vous accompagne. Oui, Geoffrey Carvalino qui est à mes côtés. Bonjour. Vous êtes un visage connu, on vous voit aux côtés de Valérie Pécresse notamment, pour cette campagne des régionales. Vous êtes responsable des jeunes populaires, comme on disait, de Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, comment on doit vous appeler maintenant ? Jeune républicain ? Jeune républicaine de Seine-Saint-Denis. Et puis, il faut le dire, aujourd'hui, c'est plus qu'un parti qui est né. C'est un vrai mouvement, un vrai mouvement pour la France au service des idées et de tous. Comment vous avez trouvé Nicolas Sarkozy ? Alors, j'imagine que vous êtes sarkoziste convaincu que vous l'avez trouvé bien. On a entendu Alain Juppé décliner son idée de nation heureuse et ambitieuse face à une république de la confiance. Il n'y avait pas quand même grand monde. La foule n'était pas là. Il y avait quelques chaises vides. La tombe dehors, il n'y a personne, etc. Est-ce que ça a séduit, finalement, ces républicains ? Bien sûr que ça a séduit. Mais c'est faux de dire qu'il n'y avait personne. On avait une salle bondée. Pendant plusieurs jours, ça a fait un buzz sur les réseaux sociaux. Ici, à La Villette, je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de monde. Donc, c'est un vrai succès. Il y a une vraie dynamique pour la France. Et puis, Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un de dynamique, de compétent et surtout qui a la carrière d'un chef d'État, ce que n'a pas aujourd'hui François Hollande. Est-ce que vous avez entendu un discours de président du parti Les Républicains ou d'un président ou d'un candidat déjà déclaré à une primaire et même qui a sauté cette étape de la primaire et qui est candidat tout seul ? Pour moi, aujourd'hui, j'ai entendu le message d'un homme d'État. D'un homme qui veut véritablement changer les choses pour la France, qui veut parler à la jeunesse, qui veut parler à ceux qui se lèvent tôt le matin. Un vrai président qui veut faire quelque chose pour la France et qui, aujourd'hui, on a marre de voir la France, aujourd'hui, tomber dans un déclin permanent. Et ça, c'est à cause de la gauche et de François Hollande. Voilà donc parole d'un militant sarkozyste et convaincu par le discours du président du parti Les Républicains. Pas ces extrêmes. Merci Julien Arnaud, avec les équipes qui vous accompagnent sur place. On va donc écouter Nicolas Sarkozy. On disait le mot de ce discours, c'était le mot confiance. On va réécouter le président des Républicains. C'était il y a quelques instants. La République de la confiance, c'est celle dans laquelle l'électeur a confiance dans l'élu. L'élève a confiance dans le maître. L'ouvrier a confiance dans le patron. Le citoyen a confiance dans la police et la justice de son pays. Le peuple a confiance dans sa culture et dans ses valeurs et où la nation a confiance en elle-même. Voilà l'objectif que nous devons nous affinuer. Il y a le mois-jeu de François Hollande, il y a la confiance maintenant de Nicolas Sarkozy. Oui, voilà, c'est un peu la République des visounours. C'est magnifique, c'est idéal, c'est beau, c'est génial. On peut arriver un samedi après-midi de printemps. Puis c'est rassurant. Oui, voilà, de ce point de vue-là, on peut dire merci à celui qui l'a prononcé. Ça nous fait un peu de bien. Mais enfin, revenons quand même aux réalités. Il prononce un discours, je dirais un peu un discours, à l'image de ce congrès aujourd'hui, c'est un peu l'hologramme. En réalité, il se passe des choses derrière la vie de ce parti, derrière les enjeux que porte Nicolas Sarkozy, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que l'on nous montre, parce que la scénographie politique, bien entendu, elle est là pour masquer la réalité politique. Et la réalité politique, c'est que Nicolas Sarkozy joue maintenant l'essentiel de sa carrière, c'est-à-dire ce qu'il a tenté, ce qu'il tente et qui est absolument inédit en France, c'est-à-dire le retour au plus haut niveau d'un ancien président de la République. Il a déjà inventé le mandat post-présidentiel. Il a déjà inventé l'ex-président en exercice. Maintenant, il doit pouvoir inventer le candidat qui se confronte à ces challengers, à un droit d'inventaire auquel on assistera à partir de maintenant, puisque maintenant, aujourd'hui, la campagne pour la primaire démarre. On l'a vu avec les différentes prises de parole où on a compris déjà les subtils décalages et même dans le discours de Nicolas Sarkozy, les pics envoyés à ses concurrents et à Fillon et à Juppé, on pourra y revenir. Aujourd'hui, la campagne des primaires commence. Tout ce que l'on nous dit, les militants font leur travail de militants, les cassiques et apparatchiks font leur travail d'apparatchiks, tout ce que l'on dit n'a pas de rapport avec la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la campagne présidentielle interne, à droite, aujourd'hui baptisée Les Républicains, commence. Pour faire simple, le grand parti de la droite qui a eu plusieurs noms, alors voilà, il s'appelle aujourd'hui Républicain, la veille il s'appelait l'UMP, avant il s'appelait le RPR, avant il s'était appelé l'UDR, il y a eu plein de noms. C'est un parti qui va bien. Il allait mal du point de vue de son sigle, il allait mal à cause des affaires, il allait mal parce qu'il ne trouvait pas de l'idée en naturel, mais en réalité, la droite a gagné les départementales, la droite a gagné les municipales, la droite se prépare à gagner les régionales, c'est un parti qui se prépare à gouverner. C'est un parti qui est porté par deux aspirations de fond dans la société française, aspiration à l'ordre, l'ordre c'est la droite, aspiration au libéralisme économique, ça devrait être la droite. Donc quelque part, Nicolas Sarkozy joue une scénographie étonnante, c'est lui qui avait besoin des Républicains, c'est lui qui avait besoin d'être à la tête d'un parti, fondamentalement, cette force avançait. Alors ils sont très reconnaissants, verbalement, ce que décrit très bien Mickaël, ça se passe comme ça un congrès, mais dans la réalité, la force de conviction, l'enthousiasme, le nouveau visage tout frais, comme il y a 20 ans de Nicolas Sarkozy, n'y fait pas grand chose, la droite est en marche de toute manière. Après il y a l'incarnation. L'incarnation, c'est le sondage que nous avons réalisé avec nos amis Dodoxa et du Parisien aujourd'hui en France, qui montre que les Français majoritairement ne consentent pas à revoir Nicolas Sarkozy dans une présidentielle. Donc ça peut profiter à Alain Juppé qui n'a pas fait le meilleur discours de sa carrière aujourd'hui, ou à Bruno Le Maire qui très habilement a su occuper le centre de la scène à la fin de ce congrès. Ça, c'est pas réglé. Que la droite revienne, que la droite se renforce, que la droite marche en avant, que la droite s'accontente d'elle-même, ce n'est pas nouveau. Ça existait avant, ça existait après. Elle s'est débarrassée de ce sigle UMP qui était plombé, notamment par la faute de Nicolas Sarkozy directement, indirectement. Pour lui, Nicolas Sarkozy, il a eu sa belle journée, mais la réalité politique, c'est après, pour l'instant encore une fois, le peuple ne consent pas. Et on va retourner sur place à la Villette avec Julien Arnaud qui nous attend sur place. Julien, vous êtes avec de nouveaux militants. Alors, qu'en pensent-ils ? Eh bien, de jeunes militants. On leur donne la parole ce soir ici sur ITV. Ils sont venus de Vendée en quart ce matin. Alix, Jérémy, Charles et Pierre, si j'ai bien retenu au niveau des prénoms. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez les trois garçons qui sont sarkozistes et puis la jeune fille, Alix, qui est plutôt pour Bruno Le Maire. Comment vous avez trouvé cette journée, ce meeting et notamment à la fois peut-être différence entre les discours de Bruno Le Maire et de Nicolas Sarkozy ? J'ai trouvé ce meeting, enfin ce congrès génial, franchement. C'était mon premier meeting national. Donc c'est une super expérience. J'ai été comblée par les deux discours de celui de Nicolas Sarkozy et autant que celui de Bruno Le Maire. Mais une préférence pour Bruno Le Maire ? Oui, mais Nicolas Sarkozy, c'est quand même le président des Républicains. Donc je trouve qu'il incarne vraiment le parti et Bruno Le Maire est un personnage qui a un fort charisme et qui incarne aussi le renouveau. Votre cœur balance, allez, si je résume un petit peu sa peau. Une parole des trois sarkozistes purs et durs, si je puis me permettre. Vous avez assisté à quoi aujourd'hui ? Un discours d'un président du parti ou alors quelqu'un, allez, on l'a déjà vu, il est déjà en campagne 2017 ? Je pense le discours d'un homme rassembleur, le seul homme politique en France qui est capable de remplir des salles comme ça et qui aujourd'hui est le rassembleur des Républicains. Vous espérez quoi des Républicains, de ce nouveau parti ? Que les militants ont la parole et puis qu'enfin les Français puissent trouver en France un parti qui puisse remonter le niveau de la France à l'échelle mondiale. Eh bien, merci à tous les quatre et puis je vous laisse repartir en Vendée. Merci Julien Arnaud pour ces réactions avec les équipes d'Itélé qui vous accompagnent sur place. On vient de recevoir une réaction à ce discours, réaction importante, celle de l'épouse de Nicolas Sarkozy. On va l'écouter maintenant. Je pense que c'est un nouveau début pour sa famille politique et pour tout le travail qu'il leur reste à accomplir. Voilà donc pour les mots de Carla Brunier-Sarkozy depuis la Villette. Dans quelques instants, on va continuer bien sûr à débriefer ce grand discours de Nicolas Sarkozy pour les Républicains depuis la Villette. Mais juste avant votre rendez-vous écho de ce samedi, c'est On n'arrête pas l'écho avec Jérôme Libeskine. Une courte pause. On se retournerait dans quelques instants. Alors vous restez avec nous à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada